Bonjour tout le monde, c'est l'update du 3ème jour de la traversée du Pacifique par an du Ségoubeau. On est en 0 à 200 000 des côtes du Mexique vis au sud de l'île de Ségoubeau. On est en 22 000 hier, et on devrait faire un petit peu plus ce matin, parce que les conditions de vent vont se produire. Bonjour tout le monde, vous êtes dans ma chambre slash studio d'enregistrement. Je suis couché dans la chambre de travers au bateau comme ça, pas longitudinal, parce que le bateau ne penche pas beaucoup, mais il est un peu penché. J'aime mieux me coucher de travers et pas dans le sens normal de la chambre. Une super bonne journée, 122 000 nautiques, 5 nœuds de moyenne sur 24 heures, avec des vents ultra légers. Les vents sont supposés forcer aujourd'hui un petit peu selon les forecasts que je vais vous montrer un peu tout à l'heure dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous fais un speed test de Starlink aussi. Donc s'il y en a qui sont intéressés de voir comment Starlink fonctionne en pleine mer, je vais faire un speed test de Starlink juste à la fin du vidéo. Ça a été une super journée, je suis rendu au début de ma troisième journée de passage. Le forecast est excellent, on va voir ça dans peu d'équines aussi. Fait que je vous amène tout de suite. Donc je voulais prendre le temps de vous montrer un peu les conditions que j'ai eues depuis le début du voyage. Fait que ça fait deux jours au complet que j'ai juste ça. On le voit pas bien mais juste en avant du génois sur le bout dehors, il y a un oiseau de mer, un boobies qui est en avant qui prend un lift. Donc regardez la mer, regardez comment les voiles sont stables. Il y a juste assez de vent pour stabiliser le bateau. La mer est pas difficile. Il y a quelques vagues de vent mais c'est surtout des grosses suelles de large que j'ai. Fait que voyez comment mes voiles, le profil des voiles est super stable. Puis la mer, le vent est calme. Puis ça me permet quand même de faire cinq nœuds de moyenne. Donc couvrir 122 000 en 24 heures dans des conditions exceptionnelles comme ça. Vous voyez que mon code 0 était pas sorti parce que j'ai un angle un peu fermé au vent. J'avais pas l'angle depuis deux jours pour sortir le code 0. Je l'ai sorti, je suis en train de vous préparer une vidéo aussi là-dessus. Mais vous pouvez voir comment la mer est juste calme puis le soleil est là. Ça fait le soleil sur mes panneaux solaires, l'antenne Starlink qui est derrière la bombe. Puis le bateau, j'appelle ça le lac Pacifique. Les gens me croient pas, mais c'est le lac Pacifique. C'est tellement tranquille. Puis ça permet de couvrir des bonnes distances sans que le bateau force du tombe du tout. Fait que je vous montre mon ami. Ils appellent ça des boobies en anglais. Je sais pas ça serait quoi le nom de ça en français. C'est comme un peu un albados miniature des fois. Je trouve qu'ils étaient juste là sur mon bouquet dehors. Ils me laissaient approcher tout proche, tout proche. Ils sont vraiment pas plus heureux. On dirait qu'ils se tiennent très loin des côtes. Dans le moment, l'île la plus proche, ça serait Socorro, qui est environ au moins 80 000 nautiques de moi. Donc je vous montre ça. Ça a été ma journée d'hier. Donc la marque où vous voyez 122 000 nautiques, c'est la marque que j'ai fait hier. Ce matin, j'ai refait un autre marque bleue. Fait que je me laisse des traces comme ça de mon passage. Puis ça me permet de voir ma progression. Fait que 5 nœuds de moyenne sur 24 heures, 122 000 nautiques. Donc je vous amène tout de suite dans Prédiquine. Vous voyez qu'il est en train de calculer la route en mer. Il est en train de sortir. Évidemment, tout ça ne serait pas possible sans Starlink. Donc il vient de me calculer 4 routes ou 5 routes avec des modèles différents. Donc évidemment, je ne suis pas allé dans les détails techniques de ce que Prédiquine fait ou ne fait pas. Je sais juste que c'est un logiciel qui est utilisé par beaucoup de gens que je vois là. Donc j'ai mis un point qui est à peu près où je suis dans le moment. On a l'île de Socorro qui est juste un peu au nord de ma position. Je pense qu'on peut l'avoir sur la carte. Ouais, juste ici. Donc moi, je me trouve ici. Puis Prédiquine me fait... Bon, ils ont le polaire d'un Bavaria 38. Le mien, c'est un Bavaria 40. À peu près la même chose. En tout cas, je vais le prendre comme étant à peu près égal. Puis il calcule la vitesse à laquelle se déplace le bateau. Puis il essaie de trouver la route optimale pour les polaires de mon bateau en fonction des prévisions au moment où je vais me rendre là. Donc c'est un outil, ma foi, très évolué. En tout cas, il me semble très évolué. Puis je l'essaye. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. Mais j'ai bien confiance que ça va bien fonctionner. En tout cas, la chose, c'est évidemment limité parce que quand on avance dans le forecast, par exemple, je suis rendu à jeudi le 20 avril ici. Bien, tu sais, je ne peux pas m'attendre à... On est le 13 dans le moment, à ce qu'une prévision sur 7 jours soit extrêmement précise. Donc il y a tout le temps le risque que la prévision sous-jacente au modèle mathématique utilisé ne soit pas 100 % précise. Puis ça serait logique que ça ne soit pas 100 % précis. Mais en même temps, c'est la meilleure approximation que je peux avoir. Donc je suis content dans le moment de juste suivre cette route-là. Puis si ça se concrétise, voyez ce que ça me donne. Ça me donne une zone. Regardez dans ce que j'ai dans le moment. Là, la traversée de la zone, ça, c'est la fameuse zone de convergence intertropicale qui peut être difficile des fois à négocier. Puis si je vais plus en avant, on m'annonce que quand je vais y arriver, elle devrait complètement disparaître. Puis je devrais avoir du beau vent jusqu'aux marquises. Si ça, ça se produit, je vais être aux anges. Je vais avoir été extrêmement chanceux. On dirait que les dieux de la mer me sourient. Parce que regardez, là, on regarde même juste une journée avant que j'arrive. Ça fait que ça, c'est quoi, là? On est rendu le mardi 19. Puis là, je serais supposé arriver ici. Mercredi 19. Puis moi, je serais supposé arriver là quand, donc? Le 21. Ça fait que ça me met vendredi le 21 à commencer à traverser la zone. Puis le vent se lèverait pour moi au moment où je traverse la zone. Puis ça a l'air d'être un forecast assez solide parce que... Oups! Je suis allé à l'extérieur. De ces paramètres. Parce qu'on voit, là, qu'il continue à me le donner. Là, c'est parce que je suis arrivé le 23. Donc, je sors de la zone de prévision. Puis bon, dans ce genre de vent-là, on voit huit nœuds, dix nœuds. Avec mon code zéro, je serais capable de faire du bon chemin. Évidemment, dans cette zone-là, souvent, c'est sujet à avoir beaucoup d'orage. Ça fait que si jamais je me mets là... De cette façon-là, je vais... Je vais probablement pas... Il va falloir que je fasse attention quand je vais lever le code zéro. Il va pas me le faire arracher. Je vous montre d'autres choses que l'Internet à bord nous permet d'avoir. Ça fait que je m'en vais dans les données AIS. Là, je l'ai à travers PredicWin qui me donne aussi des données AIS. Donc, si je zoom out ici, on voit qu'on commence à voir les différents bateaux qui sont là. Je pense que moi, je suis un de ces bateaux-là, probablement. Captain Music, non. Ça, c'est pas moi. Est-ce que je suis lui? Non non plus. Ah non, je suis plus... Moi, je suis lui ici, je pense. Ouais, Paradigm 2. Donc, vous voyez, c'est mon écho à moi que je vois. Mais pas par un signal AIS-VHF comme on avait avant. J'ai ce signal-là. C'est-à-dire que cette position-là, c'est transmis par mon nouvel AIS, un Cortex de Vesper, qui transmet ma position directement au satellite. Puis, c'est répliqué ici sur l'application de PredicWin. Donc, tous les bateaux autour de moi peuvent avoir cette application-là. Moi, j'ai cette application-là, puis je vois que le bateau le plus proche, c'est celui-là ici, le Paco C, qui est un bateau de pêcheurs. Ou c'est quoi celui-là ici? Le Azteca 8. Donc, ça, c'est tous des pêcheurs mexicains qui vont pêcher en grande mer. Même chose ici, ici-là de la Piedra. Donc, c'est les bateaux qui sont autour de moi. Mais comme vous voyez, si on regarde l'échelle, on ne la voit pas ici. Mais je vais vous amener sur Marine Traffic. Vous pouvez me suivre aussi sur Marine Traffic. Donc, je vais rafraîchir la page de Marine Traffic. Puis, je vous montre, dans le fond, mon écho est ici, là, moi. Là, on ne le voit pas parce qu'il l'a reçu par satellite, puis il n'a pas toutes les données. Ou en fait, non, je me trompe, c'est lui ici. Ou c'est ici, oui. Là, vous voyez, j'ai deux échos qui correspondent à moi. Ça, c'est moi maintenant. Ça, c'est moi il y a deux heures. C'est que le site web ne reçoit pas toutes les données, des fois d'un coup. Par contre, encore une fois, bon, c'est assez imprécis comme données. On ne peut pas se fier à ça. Sauf qu'on ne peut pas 100% se fier à ça. Mais comme je vous dis, ça me donne une idée que les bateaux les plus proches de moi, c'est ceux-là ici. Où lui, donc si lui changeait de trajectoire, j'aurais quand même plusieurs heures, là, pour me rendre compte qu'il avait changé de trajectoire, puis qu'il s'en venait vers moi. Donc, je ne peux pas surestimer l'importance, puis le caractère fondamentalement transformatif de Starlink à bord pour des passages en mer comme ça. Ça fait que, chose promis, chose due, je vais vous montrer un petit speed test. Donc, en ce moment, là, comme je vous dis, ma position, on la voit, là. Je suis là, donc je suis à facilement plus que 200 000 de Cabo Coriente. Poirot Vallarta est ici. Je suis à presque 300 000 de Poirot Vallarta dans le milieu de la mer. Évidemment, il n'y a pas de signal 4G. Je fonctionne juste sur le signal de Starlink. On le voit ici, SpaceX Starlink. Ça fait que je vais faire un petit speed test avec vous, là. Juste pour donner une idée. Il a ralenti depuis ce matin, mais c'est quand même 50 Mbps. C'était quelque chose qui était absolument impossible encore, là, l'année passée. Tu sais, ça ne se pouvait pas. J'ai eu jusqu'à 150-200 Mbps plus tôt ce matin. On voit quand même qu'en upload, j'étais à 20 Mbps, ce qui est quand même très bon. Je veux dire, la génération d'avant ça, c'était Iridium. Puis, c'est à peine si on réussit à passer un texte. Alors, c'est vraiment... On a changé d'univers complètement. Donc, c'est mon update d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, on va se reparler ce soir au début.